Jean-Luc Mélenchon a appelé à la manifestation que son parti organise le 16 octobre prochain contre la Vichère en postant hier le tweet suivant. Le 5 et le 6 octobre 1789, l'EMFAM marche sur Versailles contre la Vichère. Elle ramène le roi, la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre. Alors on voit bien une référence historique comme Jean-Luc Mélenchon les affectionne. On voit aussi une référence au slogan de premier tour. Vous vous souvenez de la présidentielle quand on croyait qu'il arrêtait la politique ? Faites mieux, c'est du Jean-Luc Mélenchon quoi. Ça casse pas trois pattes à un canard. Mais ça a suffi à provoquer une émotion dans la majorité qui a vu une forme de promotion de la violence, voire un appel à la résurrection. Mais ce ne sont pas là les réactions qui m'intéressent. Celle qui m'intéresse c'est celle d'Olivier Faure, le patron des socialistes qui a répondu à Jean-Luc Mélenchon hier sur Twitter. Là Jean-Luc, tu peux faire mieux. La provocation n'est pas toujours le meilleur moyen de se faire entendre. Il n'y a plus ni roi ni reine. Nous n'aurons ni pique ni fourche. Notre mobilisation sera non-violente et sa force c'est son message. La justice contre le désordre social. Olivier Faure ferait-il semblant de découvrir que la France insoumise est un parti révolutionnaire ? Il le savait en juin dernier quand il s'est jeté dans les bras de ce parti de rupture avec un programme de rupture dont le chef Jean-Luc Mélenchon disait déjà en 2017 qu'il appelait les Français à l'insurrection citoyenne. Il disait déjà en 2012 qu'ils s'en aillent tous. Alors c'est sûr que ça le change Olivier Faure du temps où il était directeur de cabinet de François Hollande. Qu'est-ce que ça traduit tout ça ? Ça traduit une fébrilité qui règne au sein de la NUPES. Car si Olivier Faure réagit, à peu près 6 heures après le tweet de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il est en train de se dire que la polémique tourne vinaigre. On en est là à la NUPES aujourd'hui. Après une rentrée pourrie où la gauche s'est flinguée toute seule, chacun des partenaires de cette étrange coalition en a marre d'assumer les écarts ou les scandales des autres. Du coup, c'est manifestation pour tout le monde le 16 octobre, mais chacun pour soi sous les banderoles. Ce qui traduit une forme de prise de distance, voire des premières fissures peut-être.